Monsieur Sarr Ibrahima Sarr, bonjour. Bonjour madame. Voilà, vous portez la parole aujourd'hui du personnel du groupe de la Poste. Vous avez haussé le temps pour réclamer la dette que vous doit l'État du Sénégal. Comment est née cette dette justement ? Voilà, merci beaucoup madame. Je salue tous les auditeurs de la radio Réumi FM. Et par la même occasion, saluez toutes les postières et les postières. De par leur résistance par rapport à l'invasion vraiment irrégulière, mais aussi irréfléchie de la police, qui a tenté de violer nos droits syndicaux hier lors de notre Assemblée Générale d'Information. Donc, comme vous l'avez dit, la Poste aujourd'hui souffre d'une dette. Une dette de l'État vis-à-vis de la Poste, qui date de 2017 à 2020, au titre du paiement des bourses de sécurité familiale, et qui fait environ 42 milliards. Parce que la Poste a engagé ses ressources pour payer les bourses de sécurité familiale. L'État devait redistribuer, mais de 2017 à 2019, l'État n'a pas pu verser cet argent-là, et ça fait 42 milliards. L'autre partie de la dette est des arriérés de rémunération du service public. Parce que la Poste est concessionnaire de la mission du service public postal universel. Cela l'a conduit partout à travers le Sénégal pour rendre ce service-là, avec des pertes énormes, parce que ce service a un coût, et ça impacte négativement sur notre résultat d'exploitation. Et que l'État devrait compenser ça par une rémunération du service public. Il payait ça à hauteur de 1,3 milliard depuis plusieurs années. Mais en 2013, l'État et la Poste ont négocié à travers une convention de dette croisée. Et l'État avait accepté de porter ce montant à 6,744,000,000. Étant entendu que nous, les calculs qu'on a faits à travers notre système de comptabilité analytique ont généré un montant de 11,5 milliards par an. D'accord. Ils n'ont pas accepté de valider ce montant-là, mais non plus, ils n'ont pas reversé les 6,744,000,000 qu'ils avaient convenu avec la Poste à travers la convention de dette croisée. Et les arriérés font état de 20 milliards. De 2017 à 2020, ils ont des arriérés. En termes de rémunération du service public, c'est 20 milliards. Le tout fait un cumul d'environ 62 milliards. Et ce gap-là, financier, est sorti des ressources de la Poste qui a une vocation financière, pose vraiment d'énormes problèmes de trésorerie. Actuellement, les bureaux de Poste ont une activité au ralenti. Parfois même, vous voyez des bureaux de Poste qui sont à l'arrêt. Et cela expose les travailleurs à la colère permanente de la clientèle. Et ils sont sans aucun moyen de satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, ils sont dans une angoisse permanente. Donc vous voulez dire que le chiffre d'affaires... Vous voulez dire que le chiffre d'affaires baisse... Baisse de plus en plus. De plus en plus, parce que notre principal moyen d'action aujourd'hui est en rarifaction. Parce que si on n'a pas d'argent pour faire face au transfert d'argent, pour faire face aux opérations de CNE et de CCP, mais naturellement, cela a des contre-coûts sur notre chiffre d'affaires. Et ça se ressent dans notre chiffre d'affaires qui baisse de manière continue. Et cela a des conséquences par rapport aux possibilités de l'entreprise. Aujourd'hui, nous n'avons plus de possibilités à investir pour avoir la possibilité de répondre aux exigences de la clientèle. Mais mieux, nos salaires aujourd'hui sont payés avec des retards inhabituels. Certains prestataires de services ne sont pas payés à temps. Donc il y a des difficultés. Si on en prend garde, va conduire la force à des lendemains incertains. Et vous ne craignez pas une privatisation du secteur postal ? Non, non, là n'est pas encore le débat. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est le désengagement total de l'État. L'État, au-delà des dettes dues à la poste, au-delà des dettes qu'il a contractées vis-à-vis de la poste, l'État se devrait d'accompagner la poste en termes de financement pour des investissements, des financements pour accompagner le développement de la poste. Cela n'est pas au rendez-vous, malgré le fait qu'on a constaté que des sociétés nationales pas plus importantes que la poste aujourd'hui sont accompagnées en termes de subvention. On peut noter la FS, on peut noter Sonacos, on peut noter Senelec et Dakar Demdic. Donc, ces entreprises-là sont accompagnées annuellement. Mais depuis toujours, la poste n'a jamais bénéficié d'une subvention de la part de l'État. Alors que la poste joue un rôle éminemment important dans ce pays-là, en termes d'inclusion sociale et financière, en termes même d'éducation financière. Et la poste participe même à l'aménagement du territoire. Parce que dans tous les contrats du Sénégal, les édifices de la poste se substituent aux édifices de l'État. Donc, nous participons à l'aménagement du territoire et nous jouons un rôle très pondérant dans la cohésion et la cohérence nationale. Donc, tout cela devrait conduire à l'État à accorder beaucoup plus d'importance à la poste. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à un désintérêt total de l'État vis-à-vis de la poste. Le projet n'est pas encore dévoilé, mais on sait que l'accompagnement qu'il devrait y avoir vis-à-vis de la poste n'est pas. On a constaté dans toutes les portes du monde... Donc, vous voulez dire que les fonds ne sont pas là, l'État n'a pas ce fonds pour un peu accompagner la poste, le groupe de la poste ? C'est ce que vous avez su dire ? Je voulais étaler, il y a un problème de financement. Aujourd'hui, nous avons un plan stratégique de développement qui nécessite des investissements sur des volets importants pour nous mettre aux normes et répondre aux exigences de la clientèle parce que vous savez que le secteur évolue. La poste a besoin de se muter, de se moderniser pour répondre aux exigences de la clientèle. D'accord, c'est ça. Avant de parler de ces défis, il y a une mission d'évaluation de la comptabilité analytique de la Société Nationale annoncée par la RTP. Pensez-vous que cette action stratégique va garantir la mise en œuvre correcte ? Mais ils l'ont annoncé avec beaucoup de retard parce que depuis 2014, on a entamé un processus de restructuration de la poste. Et dans la restructuration financière, il serait question de revaloriser la rémunération des services publics dont je vous parlais. La RTP avait en son temps demandé à la poste de disposer d'une comptabilité analytique pour pouvoir évaluer les coûts du service public. C'est ce que la poste a fait depuis 2017. Elle a présenté un système de comptabilité fiable avec des tests probants qui avaient sorti vraiment un montant de 11,5 milliards par an en termes de rémunération du service public. En son temps, la RTP avait dit qu'il fallait contre-expertiser. Depuis lors, on attendait. Et cela nous a beaucoup retardés. Cela nous a beaucoup retardés. Nous continuons vraiment à assurer cette mission de service public. Nous continuons à élargir notre réseau, à être beaucoup plus proche des populations, à leur donner un service public postal universel. Et depuis, la RTP nous retarde. Aujourd'hui, c'est l'annonce. Moi, je pense que c'est toute erreur, mais il faut y aller vite. Il faut y aller vite parce que la poste a besoin vraiment de cette rémunération du service public à son juste équilibre. Vous voulez dire que cet argent est un véritable handicap pour cette réforme annoncée de la poste ? Mais il y a un handicap certain. Parce que depuis plusieurs années, on nous paie 1,3 milliard. C'est ça qui est inscrit tous les ans dans le budget de notre ministère de tutelle. Étant entendu que ce montant n'est pas toujours totalement décaissé. Donc, vous voyez, on nous confie une mission qui est faite avec beaucoup de dévouement par la poste. Parce que la poste répond à toutes les exigences, à toutes ses obligations par rapport à cette convention-là. Donc, on est partout au Sénégal. Et cela a des coûts. Cela a des coûts. Et ça se ressent sur notre résultat d'exploitation qui est toujours déficitaire. Cela devrait être compensé par une rémunération beaucoup plus équitable. Beaucoup plus équitable. Mais ce n'est pas à l'équilibre des coûts supportés. Donc, cette comptabilité analytique-là devrait véritablement identifier les coûts supportés en termes de services publics. et en conséquence, l'État devrait payer à sa juste valeur. Mais cela s'est retardé par cette mission-là de la FTP. Aujourd'hui, on l'a annoncé. Actuellement, on les attend. Il s'agira vraiment d'expertiser, d'auditer vraiment ce système-là de comptabilité analytique. Sur les défis annoncés qui vous attendent, qui attendent la poste, je veux dire, vous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, s'il y a un levé de fonds de cette somme, de cette dette, la poste va faire face à ces défis ? La poste pourra résister, selon vous ? Mais, naturellement, aujourd'hui, nous sommes contraints. Nous sommes contraints de nous réinventer. Au risque de disparaître. Aujourd'hui, je vous dis qu'on est dans un secteur qui évolue. Et la poste a besoin de se muter. La poste a besoin de se moderniser. Et cela nécessite des investissements dans les domaines d'éthique. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, voire même la digitalisation, la poste a besoin de faire des investissements pour se conformer aux exigences de la clientèle et répondre à leurs besoins. Si on n'a pas vraiment de financement nécessaire pour le faire, on sera laissé en rade. Étant entendu que la concurrence qui nous est servie aujourd'hui n'est pas bien régulée dans tous nos domaines d'activité. Si vous prenez le domaine du courrier, aujourd'hui, nous sommes à 16 opérateurs. Les opérateurs qui sont réguliers, qui devraient payer des redevances pour alimenter le fonds universel des postes. Mais jusqu'ici, ce fonds-là n'est pas de bon soutien parce que les redevances ne sont pas du tout payées. La poste investit lourdement et emploie beaucoup plus de main-d'oeuvre avec un emploi de fonds. Ce n'est pas le cas avec les opérateurs qui s'implantent dans des zones où ils peuvent écraîner. Vous ne voyez pas un opérateur à Pologne. Vous ne voyez pas un opérateur même à Matam. Alors que nous, nous sommes partout avec vraiment une main-d'oeuvre régulière, avec des emplois de fonds et d'autres types d'investissements. Aujourd'hui, même notre domaine réservé, qui est contenu dans le code des postes, est agressé. Des opérateurs qui viennent même s'activer dans notre domaine réservé. À côté, vous voyez même des opérateurs qui n'ont même pas de licence, qui opèrent dans le domaine du courrier. Je peux noter, un opérateur qui a contracté avec le CNO, malgré le fait que la poste avait fait des offres. Aujourd'hui, on a donné ce marché-là à cet opérateur-là, qui est irrégulier. Et l'État laisse faire. Et d'après les enquêtes, il y a eu des connexions entre CNO et cet opérateur-là. Donc, il y a beaucoup de sociétés écrans qui viennent opérer dans le domaine du courrier. Si vous prenez le domaine du service financier, aujourd'hui, il y a la floraison des strates qui font dans le domaine des transferts d'argent. Vous voyez même des sociétés de télécommunication qui ont investi dans ce domaine-là et qui utilisent ce même investissement pour nous concurrencer dans le domaine des transferts. D'accord. Et qui sont en position dominante. Et cela devrait nécessiter une régulation beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste. Et c'est ce que vous exigez. Mais c'est ce que nous demandons, parce que sinon, l'opérateur historique et la force va mourir de sa belle mort. Et que, auquel cas, l'autorité, la régulation aura échoué. Parce que c'est l'État qui a opté à ouvrir le marché et à libéraliser le secteur. D'accord. Et au même titre, mettre en place une autorité de régulation. Et si cette régulation n'est pas bien faite, cela supposerait que la régulation aura échoué. Yvraï Massard, merci beaucoup. Merci.